coucou tout le monde c'est caroline bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un autre unboxing de pointe croix en fait et c'est cette fois ci c'est la compagnie DIY choose donc c'est aussi un colis que j'ai payé avec mes sous j'ai 17 toiles au total donc forcément je vais diviser la vidéo en peut-être en trois parties je vais peut-être montrer six articles par par vidéo et la dernière vidéo peut-être 5 pour 16 12 c'est ça 5 à la dernière partie donc c'est toutes des petites toiles assez facile à faire je crois donc je me suis pris vraiment cela pour il y en a quelques jeunes qui sont un peu plus complexes mais je les trouvais trop mignonnes cette collection là c'est une collection de petits chats donc je vais vous montrer mais les autres c'est vraiment pour me pratiquer au niveau des petites croix donc on va aller voir ça ensemble donc je vais en sortir six et on va regarder l'étoile en question je vais y aller vraiment au hasard donc donc il y en a un deux et trois voilà Donc, on va débuter avec la première. Donc, c'est cette petite image-là ici. C'est un petit chaton avec des lunettes et son petit foulard ici. Donc, c'est la compagnie Spring. Donc, c'est toujours dans une petite enveloppe comme ça, fort pratique. Moi, ça, je les conserve pour ranger. Quand je les fais, je les range dans sa pochette avec une paire de ciseaux. Comme ça, j'ai tout à portée de main quand je veux travailler dessus. Donc, bouton à pression. Voilà. Alors, on a ici les instructions de comment faire du point de croix. Comme ça. On a notre patron ici. On a ici du point arrière pour faire le contour du chat ici. Et on a des demi-croix ici. D'après moi, c'est ça, c'est le mauve ici. Puis, 19, je ne sais pas. Faudrait que je vois. Mais, donc, on a des demi-croix ici. Et on a 17 couleurs pour ce qui est des croix complètes. Donc, magnifique patron. Sur carton glacé ici. On a nos couleurs ici. On a deux aiguilles au total. Donc, on a les couleurs 1 à 15 ici. Donc, forcément, on a du brun, du rouge pour son écharpe. Donc, quand même, de belles, belles couleurs. Donc, je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. Et voilà. Et également, on a les couleurs de 16 à 19 ici. Donc, 19 couleurs au total. Et voilà. Magnifique. Ensuite, notre toile est emballée dans un plastique comme celui-ci. Donc, elle est vraiment bien protégée. Je peux déjà vous dire qu'elle est surjetée aussi. Donc, elle est surjetée. Ce n'est pas une toile blanche. Spring, on dirait que c'est toujours des toiles de couleurs un peu plus brunes ou couleurs écrues. Ce n'est pas... Je n'ai pas vu à date de toiles blanches au niveau de cette compagnie-là. Mais sinon, c'est super bien éprimé. On voit clairement. Oui. Je vais vous montrer plus près l'impression. J'ai accroché la caméra. Et voilà. Donc, trop mignon le petit chat. Je vais aller mesurer. Ça aussi, c'est du 11CT. Donc, du 11CT. Et... Il ne marque pas la grandeur normalement qu'il est supposé d'être. Mais on va les mesurer ensemble. Ouh, j'ai vu la rigueur. Donc, elle mesure... Presque 17 cm de largeur. Et niveau hauteur... 21 cm de hauteur. Donc, quand même... Je crois que le fond n'est pas à faire, si je ne me trompe pas. Si je ne dis pas de bêtises. Moi, non, je ne crois pas. Et c'est assez quand même confetti. Mais, il y a quand... Ça suit quand même à certains endroits, là. Tu sais, comme vous voyez ici, là. Ça se suit. Ça, ça se suit ici. Tu sais, quand même, c'est... Et on n'est pas obligé de tout le temps de voir... Devoir faire un point d'arrêt à chaque fois, là. Donc, ici. Pour ce qui est de cette toile-ci, elle était au prix de... 14,70 $ canadiens. Donc, ça ici. Elle est trop mignonne. Donc, je vais ranger celle-ci. Et on va regarder la prochaine. Ensuite, on a celle-ci. Donc, toujours la compagnie Spring. Je pense que dans cette... Dans ce colis-là, ici. C'est toute de la compagnie Spring, si je ne me trompe pas. Donc, c'est cette petite image-là, ici. On dirait un petit... Petit ourson. Avec son poisson dans les mains. Donc, c'est ici. Donc, toujours dans son enveloppe avec bouton à pression. On a nos couleurs, notre toile. Et les instructions, ici. Donc, même chose. On a toujours les instructions comment faire du point de poids. Et on a notre petit patron, ici. Trop mignon. Donc, il y a vraiment juste des croix complètes à faire sur ce petit... Sur cette toile-là, ici. Donc, on a six couleurs au total. Et c'est quand même... Là, c'est assez bloc. Donc, ça va se faire assez rapidement. Rapidement. Oui. Donc, ça va pouvoir me pratiquer, là, un peu pour ce qui est du point de croix. Donc, ça, ici. On a notre cartonnette de couleurs. On a une aiguille. Et on a nos couleurs, ici. Et voilà. Donc, de belles petites couleurs. Et on a notre toile. Donc, notre toile qui est sur... Qui n'est pas surjetée, en fait. Donc, ça va être de faire les contours pour éviter que ça s'effiloche. Et l'impression, rien à dire. C'est parfait. Je ne vois pas d'imperfection. Assez souple, quand même. Donc, ça va bien se travailler. Et je vais aller la mesurer. Donc, c'est une toile 9 cm par... 14,5. 9 par 14,5 cm. Et voilà. Donc, c'est toujours du 11 CT. Ici, on a la table des matières. Et la toile, c'est comme un... Pas un blanc, mais c'est écrue, là. Encore une fois. Donc, c'est super. Je vais vous dire le prix de cette toile-là, ici. Ceux-là, ils n'étaient vraiment pas chers, là. Ils étaient 5,41. Je crois qu'ils sont tous à ce prix-là. De cette collection-là, là. Oui. 5,41. Pour ce qui est de cette toile-là, ici. Donc, je vais ranger celle-ci. Et on va regarder la prochaine. Ensuite, on a celle-ci. Donc, c'est un petit chat qui... Qui semble faire la fête, en tout cas. Un chat festif. Donc, toujours la compagnie Spring. Et on va aller voir la toile. C'est toujours dans une belle enveloppe, comme ça. Un bouton à pression. Donc, nos couleurs. Toujours les instructions. Comment faire du point de croix. On a notre patron, ici. Bravo. Trop mignon. Il est trop chou. On a 7 couleurs, au total. Et c'est toutes des croix complètes. Donc, c'est assez bloc. Ça va se faire assez rapidement. Donc, j'ai hâte de tester. On a notre cartonnette de couleurs, ici. On a... Cette couleur. On a une aiguille qui est fournie. Et notre palette de couleurs, ici. Donc, des couleurs un peu plus vives, là. Ici, du rose, du vert. Ça va être trop mignon. On a notre toile, ici. Donc, ce n'est pas surjeté, aussi. Comme je disais, là. Les petites toiles, comme ça, c'est très rare qu'elles sont surjetées. Donc, ça va être à faire le tour. Pour éviter que ça s'effiloche. Ouais. Donc, on a notre patron, ici. C'est assez bien imprimé. Vous voyez. Et... C'est toujours du 11 CT. Donc, toutes les toiles que je vous présente, c'est tous du 11 CT que j'ai pris. Donc, on va la mesurer. Celle-là mesure... Un peu plus de 9 cm. Par 14. Donc, 9 cm par 14, à peu près. Et voilà. Donc, c'est toujours une toile assez rigide, mais quand même malléable. Et c'est de couleur écrue, également. Donc, ce n'est pas un blanc, blanc, blanc. C'est vraiment comme un peu plus jaunâtre, là. Comme je dirais couleur crème, je dirais. Donc, ça, ici. Et celle-là était au prix de 4,51 $. Si je ne me trompe pas. Ouais. Non, pardon, je me trompe. Donc, celle-là, ici, est au prix de 5,41 $. Ouais. Donc, je vais ranger celle-là. On va regarder la prochaine. Ensuite, on a cette petite image-là, ici. C'est un petit champignon avec un petit cœur, ici. Trop mignon. Et toujours la compagnie Spring. Donc, toujours dans une enveloppe à boutons à pression. Vous voyez, c'est bien fermé. Donc, on a nos couleurs, ici. Toujours les instructions, ici. On a notre patron, qui se présente comme ça, ici. Et on a 5 couleurs au total. Donc, que des points de... Que des croix pleines. Donc, c'est assez bloc, aussi. Ça va se faire assez rapidement. Donc, ça, ici. Nos couleurs. Toujours du 11CT. Et on a une aiguille, ici, qui est fournie. Et notre cartonnette de couleurs. Comme ça, ici. Comme ça. Et on va aller voir notre toile. Donc, ce n'est pas surjeté, la même chose. Donc, c'est assez bien imprimé, comme vous voyez. Oui. On a ici la table des matières. Je vais aller la mesurer. Pour voir. Donc, d'après moi, c'est pas mal toutes les mêmes dimensions. Comme ici, c'est 9 cm. 9 par 14. C'est ça. 9 par 14. Et, même chose. C'est du... C'est une toile, là. De couleur écrue, en fait. Et le fond n'est pas à faire. Même chose. Donc, ça va être des projets assez rapides à faire. Celle-ci, elle était au prix, également, de 5,41 $. Donc, on va aller voir la prochaine. Ensuite, on a celle-ci. Donc, c'est un petit chat, comme ça, ici. Trop mignon. Donc, toujours la compagnie Spring, comme je vous disais. Et voilà. Et... Et... On a ici toujours nos instructions comment faire du point de croix. On a nos couleurs. Oh, de belles couleurs, ça. Notre patron, ici. Donc, on a 6 couleurs au total. Que des points de croix pleines. Donc, assez blocs, aussi. Donc, ça va se faire assez rapidement, quand même. Toujours du 11CT. C'est... J'ai hâte de la faire, cela. Elle est trop mignonne. Donc, nos couleurs. De magnifiques couleurs. Donc, j'aime le mélange de couleurs ensemble. On a une aiguille fournie avec notre kit, ici. Donc, c'est ici. Et... On a notre toile. Oh, elle est trop choupie. Trop mignonne. De couleurs, aussi, écrus. Donc, ce n'est pas surjeté, non plus. Et... On a ici la table des matières. Et c'est super bien imprimé. Vraiment. J'adore. Elle est trop cute. Donc, celle-ci était aussi au prix de... Si je ne me trompe pas, je vais vérifier pour être sûre. Au prix de... Oh, non! Celle-là était un peu plus chère. Celle-là était au prix de... 9,95 $. Je vais aller la mesurer. Donc, 9,95 $, c'est canadien. J'ai oublié de le mentionner. Donc, 9 par... 9 par 14,5 $. Pourtant. C'est quand même... Mais bon. J'aurais cru que ça aurait été le même prix que les autres. Mais non. Ouais. 9,95 $ pour celle-là, ici. Donc, je vais vous montrer la prochaine. Ensuite, on a celle-ci. Donc, celle-ci, c'est cette belle image-là, ici. C'est encore un petit chat de la compagnie Spring. Hop! Ici, il y a une petite coupure, là. D'après moi, ils l'ont accrochée avec un exacto ou je ne sais pas quoi, là. Mais, bon. Je mettrais un petit tape ici, là, pour le refermer comme il faut, pour que rien tombe, là. Mais, c'est sûr, je vais peut-être mettre un tape, là. Donc, c'est toujours dans une petite enveloppe comme ça, ici. Donc, comment ça se présente? On a toujours nos instructions, comment faire du point de croix. On a ici notre patron. Donc, trop mignon. Ouais. Assez confetti, quand même, mais ça se suit, quand même. Donc, vous voyez, là, ça peut quand même pas siper, vu que ça se suit à certains endroits. On a du point arrière. On a du demi-croix. Donc, des demi-croix, là, je pense que c'est ça, ici. Ce qui fait l'ombre du petit chat, ici, en bas. Et on a 19 couleurs pour ce qui est des croix complètes. Oh, c'est la même... Ah non, OK. Je pensais que c'était... Ça allait accrocher aussi un peu le carton, là, le patron. Mais ça va. Il n'est pas... Il n'est pas déchiré. Donc, ça va être fort agréable à faire, là. Ici, on a le contour à faire. Donc, ça va être fort agréable. Il est trop mignon. J'ai hâte d'essayer. On a ici nos belles couleurs. Je vois déjà beaucoup de bleu. Wow! Donc, on a ici deux aiguilles qui est fournie avec ça, ici. Et on a nos couleurs, ici, de 1 à 15. Donc, de magnifiques bleus. Comme vous voyez, là. Wow! C'est beau bleu, là. Et on a ici les couleurs de 16 à 21. Donc, encore du bleu. Du brun pour le chat, ici. Oui. Franchement, des belles, belles, belles couleurs, ça, ici. Donc, ça va être fort agréable. Ça, c'est nos couleurs. Ensuite, notre toile vient emballer comme ça, ici. Donc, elle est doublement protégée. Donc, de couleur... Donc, de couleur... Elle est de couleur brun... Grinome, en fait. Beige brun. Donc, elle est surjetée. Et c'est super bien imprimée, comme vous voyez. On a ici la table des matières, ici. Et c'est toujours du 11CT, comme je vous disais. Donc, assez... Assez souple, quand même. Un peu rigide, mais c'est très bien. Je vais aller la mesurer. Donc, elle, elle mesure... 16 centimètres par... Par 22 centimètres, celle-là, ici. Donc, celle-ci était au prix de... Que je ne me trompe pas. Je vais aller voir... 7 dollars et 4 canadiens. Ouais. Donc, 7 dollars pour cette toile-là, ici, quand même. Si je trouve, c'est pas cher du tout pour... Pour ce qui est de cette toile-là, ici. Donc, c'est ce qui conclut la première partie de ma vidéo de la compagnie DIY Shoes. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma petite vidéo. Et à commenter également. Ça fait toujours, toujours plaisir de vous lire. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Merci. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021